salut à tous les amis c'est Romulus et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Quest 9 alors et bien aujourd'hui aujourd'hui c'est un jour assez spécial car on va enfin obtenir la dernière figue ce qui marquera la fin de la première entre guillemets partie de ce jeu et donc on va pouvoir après s'attaquer à des choses un peu plus compliquées mais pour l'instant on va donc aller porter la l'herbe qu'on a eu donc à la fin de l'épisode à la fin du précédent épisode c'est terme qui va donc nous permettre de révéler la vraie forme de le sarrachera sera là voilà qui va nous révéler que peut-être pas la jolie madame qu'on a vu précédemment et donc je vais laisser le suspense mais en attendant on va essayer de sortir de cette grotte sans faire trop de combat pas bien grave pour l'instant j'ai l'impression que j'ai je suis à peu près du haut je suis même un peu fort on va ressortir on va ressortir en fait j'aurais pu utiliser mac depuis le début mais bon on a fait quelques combats c'est un peu entraîné bon c'est pas plus mal c'est toujours de l'xp à prendre alors tp il faut qu'on aille donc voilà à base sur egg donc il est retourné au jour d'après ce qu'il nous a dit à l'épisode dernier donc on va y aller d'ailleurs oui en parlant de ça désolé pour l'épisode pour le dernier épisode que j'ai oublié complètement d'eux 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 mais en fait j'étais un petit peu surchargé le soir donc excusez moi pour ça mais bon salut ne t'ai-je pas dit que ce serait moi qui te rendrais visite comme biche tu ne dois plus venir ici à remise je t'en prie ne me surprend plus jamais de cette façon qu'est ce que tu m'apportes il me semble avoir déjà vu cette terre il ya très très longtemps mais oui de la baudura ma mère m'en a déjà montré pourquoi on a vu avec toi quoi et avoir rencontré l'esprit de ma mère qu'est ce que tu racontes je suis peut-être un simple homme d'esthète mais je n'en ai je n'en suis pas à croire de telle l'hiver une biche tu me montre encore une fois ta sagesse mon idée ça crée à notre histoire il nous faut croire à la sienne donc ma mère t'a suggéré d'utiliser la baudura pour démasquer sa en jetant une infusion de baudura sur le monstre son masque tombera et sa véritable identité soit réveillée la baudura ouvrera les yeux du peuple bastureg et protégera vos plans pleins accepte tu de la douille je te remercie on me laisse on dirait que j'ai eu raison de te révéler mon histoire tout ce qu'il me reste à faire c'est de royer l'air vrai d'affaire un coup de boucher oui goût de boucher a battu je vais d'abord mettre sonisson dehors sur une fosse je me suivra grubh grubh qu'est-ce qu'il en soit ainsi ? Bad Zory qui s'en va je devrais m'accompagner vite grubh grubh euh donc euh voilà c'était le petit moment cyclement euh je sais pas si vous l'avez entendu hop euh hop donc nous revoilà à Bad Zory pas idée d'avoir des noms comme ça je crois que j'ai déjà dit dans l'épisode passé d'avoir des noms comme ça bonjour dafuck ah 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 félicitations tu as réussi Bad Zory, tu l'as fait mon fils la bête a été vaincue je savais que mon fils était fort un homme fort tombe sept fois mais se relève huit fois sanglot j'avais tellement peur je ne voyais pas le chemin qui n'attendait que moi mais grâce à vous et à Sarnshtrashtra j'ai toujours regardé ses vesses sanglot je vous remercie je vous serais fidèle à tous les deux jusqu'à ce que la mort sépare les armes non plus mortelles je suis très touché par la noblesse de tes sentiments je te protégerai tous les il est inutile sanglot je vous serai éternellement reconnaissant sarrache-marrache-marrache-marrache-marrache-marrache-marrache-marrache-marrache-marrache-marrache Kamehameha explosion la mascarade est terminée Sarnshtrashtrashtral montre-nous ton gros visage Pokéball go c'est là c'est là que veulent dire ces absurdités Bazzurig as-tu perdu la tête mon fils Sarnshtrashtrashtral quelle atrocité le jeune mètre a fait une perpétuelle Peuple de Bazzurig et Bazzurig la VMT n'est pas celle que tu crois cette femme n'est qu'une bête du monde regarde le vrai visage de celle en couple à placer toute la question pour reconnaître qu'elle est cool ok ma précieuse enveloppe elle disparaît de quel maléfice si j'aime oh oh mon dieu ah oui la petite elle est vachement moins sexy rare cette bête s'est jouée de nous tous ce n'est qu'un démon qui vous est lié à sa volonté pour régner sur les steppes Guerrier Bazzurig joignez-vous à moi pour repousser ce démon qui met en péril notre peuple par cette supercherie nous nous empêchons alors nous devons faire ologne guar Fatalité haha si haha Si vous saviez ce qui est bon pour vous, vous ne montrez pas ma patience à l'étroit tout petit fortel, j'étais tout prêt de tenir définitivement votre sigle de chef sur mon avion, c'est l'estep entier avec lui. Et vous osez vous opposer à mon plan, vous allez le regretter, je vais tout se dévorer. D'accord, on revient le pop-tool. Bref. Tlarm-Srash-Trashtral vient d'apparaître. Accompagnement, on va changer, on va mettre Astrom. Toi tu vas attaquer, t'as l'ulti-swin, t'as l'accueil... Ah le Lucifrois peut-être, Lucifrois. Glesby Lénon va attaquer... Si en fait, si tu vas attaquer, toi tu vas faire un... Tu vas faire une attaque normale. Oh 104, ça ne m'aurait pas plu. Et la pression... La pression... 4... 18... Oh, c'est trop bien. Oh, je l'ai paralysé ! Oh là là ! Oh, ce que je lui ai mis ! Oh, ça ne m'aurait pas plu. Oh là là, ça ne m'aurait pas plu. Oh, ça ne m'aurait tellement pas plu. Oh là là. Oh... Ah mon dieu ! Vous imaginez ou pas ? Oh, ça ne m'aurait pas plu. Ça ne m'aurait pas plu. Ça ne m'aurait pas plu. Lucifrois, bouffe-le, ok ? Boum ! Niveau 1 ! Enfin, niveau 1. Allez, on fait du cul. Paralysé. Oh là là, lol ! Ah, je me marre là ! Alors là, les amis, là, je suis content. Ah, mon dieu, c'est n'importe quoi. J'ai réussi à paralyser un boss. Et ça marche bien, en plus, hein ! Ah bah non, ça marche pas bien. Ah, ça marche bien, hein ! Euh, est-ce que je vais affecter ? Est-ce que je vais affecter ? Ouais, je vais affecter. Je vais tenter le 100%. Et là, non. Un peu. Lucifrois. Non, dommage. Pas rien, ma vie ! C'est trop fort ! Oh ! Wow, 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 wow ! Ok. Ok, alors déjà, ça va se calmer tout de suite, là. Tu vas te calmer tout de suite, tout de suite. Euh, Astro, hop, Lucifrois. Tu attaques, toi, tu attaques et toi, tu attaques. Allez, on est parti ! Boum ! 423 ! Ça se remonte à 5. Voilà. Allez ! Oh, paralysé ! Allez, tu testes plus rien ! Tu testes plus rien ! Ah, mon dieu ! Ah, mon dieu ! Oh, là, là. Bon, pour la pénis, je la troll en soignant. On va lui astiller, mais on ne va pas te faire. Attaque ! Bon, mon tabin ! Paralysé. Paralysé. Ha ! Ça m'aurait tellement pas plus que je te mets. Ha ! Ha ! Ha ! Oh, mon dieu ! Ah, mais là, c'est la patée, hein. Là, 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 elle peut rien faire. Là, là, moi, je dis, c'est très violent, là, ce qu'on dit. C'est très, 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 très violent. Voilà. Hop, athée, on attaque à 200, 200, 200. Rien à faire. Paralysé. Et puis, paralysé. Boum ! T'es morte ! T'as agi un tour ! Un tour ! Voilà ! Voilà ! Sale, j'ai fait le respect, moi. Voilà ! Voilà ! Maintenant, tu te calmes ! Ça m'aurait tellement pas plus que je t'ai mis, n'empêche... Ah ! 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 C'est un machin comme ça, là, qui s'est transformé en gros truc comme ça ! Bon, bah, je vais prendre ça ! J'obtiens une figue ! C'est la dernière en plus de ça ! Voici donc le prévisage d'un personnage astral ! Quel choc ! Nous tenions confiance à une dèque ! Mince ! Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît, chef ! Je ne suis plus d'une menace, je vous promets ! C'est juste que j'étais seul, vous les nomades, vous ne bougez pas de moi ! Et puis, j'ai avalé ce fruit que j'ai trouvé dans les steppes et je suis devenu forte ! Ça met un peu mon terre à la tête ! Bah... Fort ! T'as agi un tour, gars ! Un tour ! Je ne pouvais plus m'arrêter ! Vous ne m'en voulez pas, hein ? Je ne voulais pas vous faire de mal ! Il n'est pas si simple de pardonner tes actes ! Toutefois, on ne peut pas attraper le cheval échappé ! Ce n'est pas de te tuer qui effacera ce qui s'est passé ! Je t'autorise à partir, mais tu dois accepter une condition ! Dorénavant, mon fidèle ami Koonbich devra aussi être ton ami ! En sa compagnie, tu ne seras plus jamais seul ! Es-tu d'accord avec cette condition, Koonbich ? GUEH ! Je te remercie, qu'il en soit ainsi ! Suis ton chemin là ! C'est très gentil, chef ! Je ne vous remercierai jamais assez ! Je jure que je ne ferai jamais plus rien de mal ! C'est beau ! Pour une fois qu'il y a un truc qui se termine bien ! Encore une affaire réglée par l'équipe de choc ! Les stèpes vont pouvoir redevenir les mornes pleines qu'elles ont toujours été ! Avec mon torse ! Et ça nous fait 7 figues d'ailleurs ! Pas vrai ? Il me semble que c'est assez pour tenter un petit retour à l'observatoire ! Tu te souviens comment faire pour aller retourner ? Il faut aller voir l'arbre bleu près de l'abbaye d'évocation pour y appeler l'Orient ! Ainsi, grâce à Romine Udès, la paix revient dans les stèbres ! Le peuple de Batsuric festoya jusqu'à une heure avancée de l'année, puis vient le matin ! Et comment j'ai défoncé mon vagina ? Rien ! Rien ! Rien ! Vous avez bien dormi ? Beaucoup de choses se sont passées hier ! Vous resterez à jamais un rire au moins trop fini ! On va procher à peu près, sans tout tenir à lui ! Il est à l'extérieur, il faut éviter ! Ah ! Il va trop avoir de récompenses ! Plus de pouvoirs regagnés l'Orient ! Wow ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ecoutez bien, Philem, berger de Batsuric ! L'époque de mon règne est maintenant révolue ! L'âne reconnaît les empreintes du cheval ! Le fils que vous croyez indigne me surpasse aujourd'hui en tout cas ! Mon cœur est mon épaisse et son româcher de laissera ! Gersh ! Gersh ! Fier ex-prol ! Cheux de Batsureg ! Buh ! Buh ! Dossie Batsuric ! Cheux de Batsureg ! Écoutez bien, Philem, berger ! Nous arpentons les grandes pleines depuis la nuit des temps et nous ne laisserons rien entraver notre chemin ! Se raccrocher à un pouvoir extérieur comme nous l'avons fait, c'est oublier l'honneur et l'indépendance de notre peuple ! Si nous nous en souvenons, nous ne serons plus jamais trompés et nous deviendrons plus forts, qu'il en soit ainsi. Et donc voilà, on va aller voir au chef, on va voir qu'est-ce qu'il lui arrive. Peut-être qu'il va nous donner une récompense comme je l'ai dit précédemment. Peut-être ça. Et alors, salut. Ah, bon, vous savez quoi au pire ? Voilà, la tombe, on verra plus tard. Donc, un billet d'évocation, un billet d'évocation ici. Allez, on y va. Hop, t'es fait. On va aller parler à l'arbre bleue. Wow, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un frère du coup de biche. On va appeler Lorient Express. Hop, et voilà, nous sommes partis. Salut. Tu veux faire une balade à bord de Lorient Express ? Alors, il faut que tu me dises où tu vas aller, je veux aller à l'Observatoire. Tant donné que je suis déjà à l'arbre de l'évocation. Je ne sais pas combien de figues il y a en tout, mais je pense qu'on en a trouvé assez pour faire une livraison. Si on rapporte déjà ce qu'on a à l'Observatoire, ça diminuera sans doute l'anxiété de tes copains célestiens. Sans compter que ça fera sûrement remonter ta cote auprès de... Hein ? C'est quoi cette lumière ? What the fuck ? Oh mais, oh mais ! Mais c'est toi ! Mais tu es le chauve ! Bonjour, au milieu de l'aise, ça faisait bien longtemps. Le chauve ! Nom du météroïde, qui c'est celui-là ? On dirait un célestien, lui aussi. C'est un éniatoire, au milieu de l'aise ? Ouais, c'est le chauve ! Arrête, c'est ton chauve ? Euh, ton professeur ? Tu n'en finiras jamais de me surprendre. Salut, je suis Stella, je travaille ici, dans l'Orient. C'est donc toi qui voyageais à la recherche des figues, au milieu de l'aise, j'aurais dû m'en douter. Oh, la condescendance du maître envers l'élève ! Eh bien, moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu. Plus j'en ai de fous, plus j'en ai de fous, plus j'en ai de fous. Euh, non. Tu dois me laisser apporter les figues à l'Observatoire, au milieu de l'aise. Oblique à ton maître, me laisseras-tu les prendre ? Euh, mais tu te fous de ma gueule ? Tu te fous de ma gueule, là, en fait. Non, parce que je me suis fait chier pendant je sais pas combien d'épisodes pour les récupérer. Maintenant, tu dois les prendre. Non, mais non, c'est mort. Ne fais pas l'enfant, au milieu de l'aise. Tu sais très bien qu'un Célestien ne peut pas s'opposer à son supérieur. Donne-moi ces figues, c'est un non. C'est non. Ne fais pas l'enfant, au milieu de l'aise. Tu sais très bien qu'un Célestien ne peut pas s'opposer à son supérieur. Tu pourras me le répéter autant de fois que tu veux, ça sera non. Je dis non. Bon, on va peut-être dire oui. Bon, c'est bien pour faire avancer l'histoire. Au milieu DS donne à contre-coeur toutes les figues qu'il a eu tant de mal à retrouver. Non, mais c'est du foutage de gueule, ce jeu. C'est n'importe quoi. Très bien. Tu as retrouvé les sept figues qui sont tombées au royaume inférieur. Je n'entends que ne m'attendais pas moins de tout de toi. Tu as bien raison de me les confier. Maintenant, je... Oh, 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 extrêmement bien joué, Aquila, vieux brigand. Maintenant, tu vas être gentil et venir me les donner au palais comme convenu, n'est-ce pas ? Naturellement, Majesté. The fact. C'était quoi cette drôle de voix, snob ? C'était quoi cette drôle de voix de snob ? Nom d'une météorite, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi as-tu donné les filles à se cingler ? On a versé du sang de la sueur et des larmes pour les retrouver, espèce d'idiot. Tu comptes essayer de m'en empêcher ? L'heure n'est pas au sentiment. Si tu te mets en travers de mon chemin, je n'aurai pas d'autre choix que de te filmer. C'est ça, viens te battre. On n'a même pas capable de te battre, d'ailleurs. Vas-y. Moi, j'attaque à fou. Attaque du four. Essaye d'agir. Mais il est incapable de bouger. Des efforts sont vains. Celestien, ne lève pas la main contre un supérieur. Aquila, évaluée la situation. Essaye d'agir. Mais il n'est pas capable de bouger. Oh, 178 points de dégâts. Oh, il a utilisé le Hanouken. Adieu. Ouais, tu aurais pu passer là par la porte sans la défoncer, s'il te plaît. On met une idée, s'il s'en va avec toutes les filles. Allez, ressaisis-toi, ouvre les yeux et fonce. Autrement, je... Non, il était au rythme. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est qui toi exactement ? Salut. Tout s'est passé comme sur des roulettes, on dirait, n'est-ce pas qu'il y a ? Général, ma culotte. Ha ! Ma culotte. Ha, 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 ha. Pas la peine de vous inquiéter, j'ai les filles. Ouh, merveilleux. À présent, j'aurai une autre petite tâche à vous poursuivre. Je me rends à Kilimagnaro, qui est temps de tirer un trait définitif sur la menace que revenant deux héros dessus. Barbarus, qui prête si généreusement main-forte à l'empire que l'enfer, est sur des charbons ardents pour aller l'humilier. Pourquoi ne pas montrer tout de suite à quel point ces charbons sont ardents ? Bon, je ne le sens pas. Qu'est-ce que tu fais ? Mec, qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 c'est pas ça, non, 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 c'est pas une bonne... Non, non. L'ennui de météoïde, mais qui c'était ? Et c'est quoi ? C'est qui, Magmaro ? Mais qui est le héros des yeux ? What the hell ? Oh, oh, voilà, qui ressemblait un peu trop à une attaque de dragon à mon groupe. Wow, 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 je vais te casser la goutte, mais, eh, eh, ah, pas. Non, tu ne tombes pas. Romiluès, allez, tiens bon, ah, mais, salut, je ne vois pas, j'ai l'impression que je vais pouvoir te retenirer. Oh, ah, une cause perdue. Je tombe dans le vide et dans l'infini. Oh, et Romiluès, tu ne manges pas les piscales par la racine, j'espère. Je croyais qu'il en fallait plus pour revenir à bout d'un célestien. Oh, là, là, je chue encore. N'importe quoi. Salut. Où suis-je ? Euh, ça va ? Réveille-toi ! Ah, oh. Ce type est dans un tristestat, mais il est toujours en vie. Il faut vite qu'on l'aide. Non. Non. Je ne peux pas. Pourquoi personne ne bouge ? Moi, je ne peux pas continuer à regarder sans essayer de faire quelque chose. Tenez bon, on va, vous irez bien, et vous irez bientôt mieux. Ouah. Bon, allez, un peu de nerf, ça fait des années et lumière que tu repilles. Il faut se réveiller, il faut se lever. Ah, ben, voilà. Enfin, tu énerges, un ennui de météorite. Tu peux te vanter de m'avoir flanqué une sacrée force. Enfin, ce n'est pas le moment de te chanter des louranges. Ton soi-disant professeur est monté sur le dragon noir et s'est emplié avec tout possible. Il faut que tu partes à sa poursuite. Allez, allez, debout. Salut. Super, vous êtes en train de vous en feneillé. Salut. Vos blessures étaient si graves. J'ai cru que vous ne vous en sortirez pas. Mais vous allez en pleine forme. Je m'appelle Timothée. Et vous ? Revenez, c'est ça ? Ravi de vous rencontrer. Enfin, mon normal. J'imagine que vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé juste après que le dragon noir ait survolé de notre village. La mer vous a rejeté sur leur image. Vous étiez dans un sale état. C'est moi qui vous ai trouvé. Il est réveillé. C'est merveilleux, hein, oncle ? Je veux dire, monsieur le maire. On dirait qu'il j'ai tiré d'affaires. Bon, si tu te sens bien, tu peux venir à la réunion de ce soir à l'église pour vous expliquer ton cas. Quoi ? Vous allez me faire venir à la réunion ? Il n'y a à peine de en prendre connaissance. Écoute, Titi, tu fais partie des habitants de dracocardistes maintenant. Non. Alors, apprends à penser comme nous. Compris ? Trois petits points. Compris ? Viens à l'église ce soir. Je t'autorise à rester à mon village en attendant. Avec une TORSE ! Oh, merci. Désolé, en milieu de l'église, on dirait que vous n'avez pas le choix. Bon, ben, c'est pas bien grave, hein. Bon, eh bien, les ennemis, donc, eh bien, on a récupéré toutes les filles. Mais, malheureusement, on s'est fait attaquer par un dragon et par des méchants et surtout par notre maître qui s'est rebellé et, du coup, qui a été contre nous et qui nous a frappé très très fort. Il nous a fait du 170, c'est n'importe quoi. Et, donc, en attendant, eh bien, nous avons été recueillis dans ce petit village, mais le maître n'a pas l'air très excitant, très excitant, contrairement à ce petit gafon qui est ici. Et, eh bien, donc, je vais vous dire à la prochaine pour savoir ce qu'il va se passer à l'église ce soir. Enfin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.